Sélectionner des ressources adaptées Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment identifier les besoins des publics en migration et comment mettre en place les bases d'un accueil adapté. L'étape suivante est donc de proposer à ces publics des contenus et des activités qui correspondent à leurs besoins. Pour cela, comment adapter les collections et les actions déjà existantes dans votre bibliothèque. Parlons pour le moment des collections. Pour répondre aux besoins identifiés, comme par exemple l'apprentissage de la langue et la découverte de la culture d'accueil, vous pouvez choisir de sélectionner des romans parlant de la France, de Paris ou bien d'un aspect particulier de la culture française. Il est aussi possible de mettre en valeur ces romans selon leur niveau de langue. Par exemple, les bibliothèques de l'Alliance française et des bibliothèques en France mettent en place des fonds faciles à lire. Vous pouvez également utiliser et proposer des abécédaires et des imagiers dans l'apprentissage de l'alphabet latin. Les livres photos sur la géographie française, l'art ou la cuisine peuvent aussi être utilisés. Si vos ressources en contiennent, vous pouvez également vous tourner vers la chanson française ou des films sur la France. Pour répondre aux besoins d'expression de soi, de lien avec son pays d'origine, vous pouvez piocher des romans, des documentaires ou encore de beaux livres sur les pays d'origine identifiés. En regardant du côté des collections jeunesse ou des bandes dessinées, vous pouvez aussi trouver des albums sans texte intéressants pour ce travail de développement personnel. En ce qui concerne les besoins d'accompagnement aux démarches administratives ou d'accès à des informations pratiques, il y a peut-être un fonds local pertinent à utiliser. Des cartes de la région, des photos de la municipalité. Cela peut également permettre de soutenir les démarches d'appropriation du territoire. En bref, rechercher au sein des collections déjà existantes, c'est une bonne raison pour travailler en équipe. Et ça peut aussi être l'occasion d'enrichir vos fonds en prêtant une attention particulière à la diversité culturelle. Selon le manifeste de l'IFLA et de l'UNESCO sur la bibliothèque multiculturelle, la bibliothèque est une porte d'entrée vers une société culturelle diversifiée et en dialogue. Accueillir des publics en migration peut alors permettre de repenser le multiculturalisme des collections. Concrètement, cela peut aussi être le moment de découvrir de nouveaux éditeurs, de nouveaux écrivains, de nouveaux fournisseurs de contenus numériques et de s'appuyer, si besoin, sur des partenaires extérieurs. Proposer des documents dans différentes langues est un plus. Pour cela, vous pouvez compter sur les instituts culturels étrangers, parfois les ambassades, les librairies spécialisées, ainsi que sur des institutions internationales comme l'Association internationale des libraires francophones, l'Alliance internationale des éditeurs indépendants ou les bibliothécaires du Réseau des alliances françaises, qui peuvent donner des idées et des contacts avec des acteurs culturels étrangers. Et bien sûr, c'est aussi l'occasion de discuter directement avec les usagers pour recueillir leurs conseils. S'adresser au public en migration, c'est finalement l'occasion de voir vos collections différemment.